Comme vous, j'ai dans la poche du matin au soir mon précieux smartphone. Et comme vous peut-être, je me demande ce que nos enfants utiliseront, eux, dans leur future vie, forcément encore plus connectée que la nôtre. Cette recherche de l'appareil idéal du futur a un nom, c'est ce qu'on appelle la quête du post-smartphone. Quel appareil succédera à notre précieux d'aujourd'hui ? De nouveaux joujoux apparaissent. Human AI, Rabbit, Lunettes connectées, Brilliant Labs ou encore le Vision Pro d'Apple. Pourtant, à ce jour, aucun de ces appareils ne semble devoir s'imposer. Trop de contraintes, autonomie, poids, interface et pas assez d'utilité. Il reste des barrières techniques à franchir, comme la capacité des batteries, la connectivité ou la miniaturisation des composants. Mais il y a surtout de nouveaux usages à imaginer et des besoins différents de ceux d'aujourd'hui à combler peut-être demain. Depuis 15 jours, des utilisateurs du nouveau masque Vision Pro d'Apple s'affichent dans la rue au café avec leurs trucs sur la figure. Mais c'est de la frime ou de la provocation qui rappelle les grandes heures des Google Glass, car en réalité, le Vision Pro, en dehors de la maison, a encore moins d'utilité et plus de contraintes que les Google Glass à l'époque. Pourtant, il ne faut sans doute pas négliger ces comportements qui ouvrent peut-être une brèche dans nos habitudes et dans la vision que nous avons de la technologie. Il est toujours difficile d'imaginer les objets high-tech de demain avec nos yeux d'aujourd'hui. Le post-smartphone ne sera pas un smartphone amélioré. Ce sera autre chose qui n'existe pas et dont on ne soupçonne ni l'intérêt ni le fait qu'on puisse un jour l'utiliser et se l'approprier. A ses débuts, l'iPhone paraissait sympathique, mais pas indispensable. Il bousculait vaguement les codes et c'est en douceur qu'il a fini par s'imposer. N'oublions pas que l'innovation technologique n'avance pas réellement par bon, mais plutôt par petit saut et par itération. Et ce n'est qu'à l'arrivée qu'on réalise qu'on est passé d'une rive à l'autre. En d'autres termes, le post-smartphone est peut-être déjà là. Et en fait, on ne le sait pas encore. Sous-titrage ST' 501